Alors nous sommes en présence du curé Daniel Roy de la paroisse Saint-Laurent, c'est bien ça? Oui. Devant l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, il y a un appel qui est lancé à la générosité des fidèles pour la dième annuelle, mais d'une façon spéciale cette année, entre autres, puisqu'il n'y a pas eu de collecte durant les messes pendant plusieurs, plusieurs semaines en raison de la COVID. Alors bonjour tout le monde, Jean paroissien de Sainte-Geneviève. Également de Sainte-Ignace de Loyola, ça va se faire en même temps un moment de financement pour ces communautés particulièrement. Dans le cadre de la pandémie, tout le monde l'a vécu. Et maintenant, il faut se dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de revenus durant tout ce temps-là. C'est sûr qu'on a coupé beaucoup de salaires, ça l'a aidé un peu, mais il y a un grand manque quand même. Les dépenses ordinaires continuaient tout de même et notre compte commence à baisser dangereusement. Alors voici, comme à chaque année, on fait cette campagne de dième. Particulièrement, j'attire l'attention pour dire que, donc, on fait une proposition des administrateurs de dire, bien, si on évalue 2 $ par semaine, bien, ça fait environ 100 $ par année. Alors, si les personnes peuvent nous aider par famille ou par toute personne qui travaille, qui sont capables, qui ont un revenu constant, bien sûr, parce que ceux qui n'ont pas de travail, bien, donc, c'est normal qu'ils vivent eux autres-mêmes, bien sûr. Alors, donc, ceux qui sont capables d'aider la fabrique tout de suite, nous recommencerons, bien sûr, des activités tranquillement. J'en parlerai par la suite. Mais, alors, en ce moment, cette feuille que vous voyez, même si vous ne voyez pas tout clairement, bien, elle est déjà dans votre poste. Donc, puis, vous pouvez la regarder, puis nous envoyer un chèque. Si vous voulez faire un virement Interac, vous pouvez nous demander comment procéder. Alors, c'est toujours possible, là, donc, de faire cette manière, aujourd'hui, un peu plus moderne de donner. Alors, voici, en gros, on vous encourage beaucoup à nous aider. Pour garder, en fin de compte, là, c'est sûr, la dîme, c'est beaucoup plus pour les bâtisses, d'habitude. Donc, l'Église, le presbytère, mais c'est aussi la secrétaire, c'est aussi le curé qui font les célébrations. Le cimetière, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Alors, on ne peut pas être arrêté à 100 %. Alors, on a toujours besoin d'aide pour que ça se continue. Donc, tout ce service de base. Pour ceux qui l'auraient manqué, là, on avait fait une entrevue avant le début de la période de COVID, mais on pourrait peut-être rappeler que, justement, même avant la période de COVID, les finances de la fabrique étaient déjà dans un état assez précaire. Déjà, on s'était fait aider quand même par la question des ventes de bancs, donc, qui ont récolté environ 32 000, un peu plus, dollars. Mais cet argent, à cause de la pandémie, on l'a grugé tranquillement. Donc, parce qu'on ne pouvait pas la placer, on n'avait pas assez d'argent en avant. Alors, voici. Donc, ça a été utilisé, tout ça. Alors, peut-être que M. Yvon Lacoste, qui est secrétaire tésorier au sein de la fabrique, pourrait donc continuer, puis nous en dire un peu plus au niveau des finances. Bonjour, M. Dame. En regardant les finances, à la fin mai, les finances de la paroisse Saint-Gabrièvre, Saint-Gabrièvre, excusez, on est à 11 000 $. Et pour la paroisse Saint-Laurent, qui couvre les trois paroisses, on est à 25 000 $ d'or, environ. Il faut penser que les assurances coûtent extrêmement cher. On va, évidemment, à la fin de l'été, on va commencer à penser chauffage et tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est pour ça qu'en demandant la capitation actuellement, ça va nous aider à nous préparer pour ce qui s'en vient à l'automne, en espérant qu'on va pouvoir avoir la présence de tout le monde et la cotisation de tout le monde dans les semaines qui viennent. Alors, on vous attend.